ouais ouais tu peux prendre la parole vas-y moi j'aimerais bien revenir sur le choix de moteur ce qui est très important quand on se lance dans un jeu la création d'un jeu c'est soit on va le faire à plusieurs et à ce moment là on peut se partager en fait les corps de métier soit on le fait tout seul et il va falloir apprendre toutes les bases en fait des différents corps de métier et à ce moment là le choix du moteur va grandement impliquer parce que par exemple si vous avez des petites notions en programmation que vous êtes tout seul développer un jeu va devenir très compliqué si en plus vous devez le coder c'est pour ça que le visual scripting sur un moteur de jeu va devenir très important et qu'il va falloir s'orienter vers ce type de moteur là si si vous voulez pas passer énormément de temps justement à apprendre le code pour pouvoir faire votre jeu vidéo ouais je suis assez d'accord avec ça c'est marrant moi j'ai le problème inverse qui me semble légèrement plus insoluble en fait je suis à l'aise avec le code j'ai pas de souci avec ça mais par contre pour ce qui est de faire de la production graphique tu as appris à coder avant de faire la production graphique oui forcément mais du coup c'est pour ça est ce que le la façon de penser en fait n'est pas du tout la même quand tu fais de la production graphique déjà il n'y a plus les tu mets plus ton code en forme de la même façon ligne après ligne tu vas les mettre bloc après bloc il va falloir relier les différents blocs ce qui veut dire que tu vas devoir penser différemment pour mettre pour relier par exemple ce bloc avant ce bloc là et du coup en fait ça ne te donne pas du tout en fait le même schéma mental que si tu développes ton code en fait à l'écrit cependant c'est plus facile à apprendre que de coder en fait c'est peut-être pas là je trouve que les techniques graphiques sont pas forcément simples à apprendre en fait ça nécessite vraiment beaucoup d'entraînement aussi c'est une toute autre manière de penser mais il y a beaucoup de travail aussi oui il reste beaucoup de travail parce que tu as tout aussi l'aspect derrière qui est la programmation la création d'algorithmes et la mise en place en fait du fonctionnement de ton jeu programme ce que tu as aussi du côté du cloud mais visuellement en fait te faire un schéma mental en fait avec la création graphique va se faire beaucoup plus facilement que si tu te fais un schéma base de ligne de code justement la qualité graphique c'est ce qui est en train d'être débattu un peu dans le chat c'est quelque chose qu'il faut vraiment définir à un moment donné et le moteur va être sélectionné en fonction des besoins graphiques c'est il ya certes les limites technologiques donc s'il ya du voxel s'il ya du multiplayer à grande échelle etc mais il ya aussi graphiquement ce qu'on a besoin et le workflow qu'on va adopter et à la vitesse on va pouvoir faire les différents assets graphiques quoi et je sais que par exemple si on veut faire du 2d je sais pas un reel a l'air pas le meilleur pour ça actuellement c'est plus orienté 3d si on veut des graphismes très rapide et efficace ça dépend du choix mais un reel quand même permet très facilement prototyper des choses graphiquement après dans unity je pense qu'il faut quand même un peu plus d'investissement pour que ton projet et le look que tu as enfin un look assez sexy assez rapidement parce que de ce que j'ai vu de base t'as pas les mêmes shaders la même qualité de shaders c'est quelque chose qu'il faut travailler dans son projet et définir et adopter un moment là-dedans je ne sais pas si j'ai pas eu la même expérience j'ai pas fait de projet assez poussé au niveau graphisme bon j'ai vu là dessus c'est plutôt des projets de recherches qui me disent oui ben justement la recherche avec les moteurs ben la recherche alors je me risquerai pas à faire de la recherche avec un reel par exemple parce que en général quand tu fais des recherches avec des moteurs de jeu c'est plus pour de c'est plus pour essayer de faire des recherches au niveau de ce qui est interaction que ce soit avec un environnement 3d en vert ou non ou alors voir comment est-ce que des utilisateurs lambda entre guillemets vont réagir à certaines situations le moteur de jeu est un facilitateur plutôt pour créer ces environnements plutôt que vraiment le coeur de la recherche parce qu'aujourd'hui les moteurs de jeu sont utilisés finalement pour plus que simplement faire des jeux c'est ce qui est en train d'essayer de faire un reel il est en train d'essayer de se vendre en tant que logiciel pour faire de la visualisation d'architecture c'est vraiment un truc qu'ils sont en train de mettre très récemment là vraiment en avant avec le reel studio qui est justement une technologie dédié à ça si j'ai bien compris ça révolutionne un petit peu ça aussi unité font ça aussi depuis depuis vraiment très peu ils essayent de se mettre en avant pour les besoins du cinéma et du secteur automobile pour faire de la modélisation de voitures dont on peut changer facilement les caractéristiques pour changer facilement les caractéristiques du sur une séquence d'animation il ya beaucoup ce genre de projet aussi de leur côté en fait le fait qu'on ait des technologies aussi optimisé pour du temps réel ça révolutionne pas mal c'est ce que je suis en train de dire les anciennes technologies qui étaient spécialisés par exemple dans ce que tu dis qui était très coûteuse et pas forcément aussi performante et est facilement modifiable à la volée que les moteurs de jeu parce que c'est quand même une technologie qui a beaucoup évolué et qui est assez sophistiqué comparé au reste et du coup c'est vrai que ça ouvre pas mal de nouvelles portes j'ai vu récemment que france 2 avait utilisé unreal engine pour faire un fond vert avec de la 3d et tout ça m'a fait rigoler mais oui vraiment beaucoup de gens qui utilisent pour pas que des jeux vidéo il faut pas oublier qu'un moteur de jeu c'est à la base le regroupement en fait de différents moteurs notamment le moteur graphique et celui qui permet de créer une scène à ce qui facilite grandement en fait sa mise en oeuvre pour la création de décors 3d et pas forcément pour celui du jeu comme quoi les besoins liés au jeu vidéo ne sont pas que pour le jeu vidéo on les retrouve un petit peu partout finalement dans tous les environnements créatifs en fait qui nécessite la 3d un autre point qu'on n'a pas abordé c'est la VR donc une technologie assez récente Unreal a tout de suite pris le pas pour essayer de fournir aux indés des solutions pour exploiter la VR il y a pas mal de jeux et même ils ont fait des partenariats avec Oculus donc je pense je crois que c'est VR Train ou quelque chose comme ça c'est un jeu sur l'Oculus où on est dans un métro et on arrive dans une station de métro et on a tout de suite des comportements de fps donc on a énorme et on tire et c'est vraiment très très bien fait ils ont carrément fait un jeu là-dessus qui s'appelle Robo Recoil qui est en fait la suite spirituelle mais en jeu quoi c'est pas juste une démo je sais pas si Unity parce que j'ai vu des jeux sur Unity mais les contrôles étaient quand même plus complexes à prendre en main dans Unreal il y a vraiment un component qui est fait pour simplifier l'utilisation que ce soit du HTC Vive de l'Oculus ou du PS VR alors moi ce que j'ai fait en dev VR c'était plutôt sur mobile mais je sais que sur Unity il y a un SDK de base qui est fourni pour faire de la VR sur Vive et sur Oculus donc normalement il y a tout ce qu'il faut c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un secteur sur lequel ils sont présents et d'ailleurs si tu veux faire une recherche eux ils appellent ça le XR plutôt que VR parce qu'en fait ils incluent dedans aussi la réalité augmentée et la mixed reality donc du coup ça fait VR, AR, MR ils ont résumé ça en XR et donc ouais c'est un secteur sur lequel ils sont assez présents j'ai fait mon projet de fin des années sur l'Oculus justement c'était il y a quelques années et l'Oculus venait de sortir enfin les développeurs pouvaient le commander et déjà il y avait toute l'API qu'il fallait et on avait accès au gyroscope du truc, on pouvait mettre les caméras dans l'Oculus comme il faut enfin j'ai jamais trop eu de soucis pour faire ça avec Unity ok du coup c'est assez intéressant à quel point ils se tournent finalement vers les mêmes marchés c'est assez logique en soi il y a un autre truc encore plus récent c'est Nvidia RTX le rendu en temps réel par Raytracing je sais pas si Unity commence à parler de ça mais il y a eu la démo, c'était à la GDC, la dernière GDC Unreal a carrément montré une cinématique de Star Wars fait en RTX avec de la réflexion temps réel par lancé de rayon ce qui était assez impressionnant et vu qu'Nvidia met le paquet sur les nouvelles cartes graphiques RTX je voulais savoir si Unity pareil prenait le pas alors moi je trouve ça intéressant que le secteur évolue vers le Raytracing temps réel parce que ça c'est quelque chose qu'on nous promet depuis longtemps pour avoir une qualité de flou notamment sur les lumières et tout et c'est super intéressant il faut voir si ça va vraiment prendre mais de mon avis avant que ça puisse réellement intéresser Unity et Epic il faudra d'abord que ça soit présent dans les librairies graphiques donc tout ce qui est OpenGL, DirectX et Vulcan sachant que Unity par exemple intègre Vulcan, Intègre DirectX, Intègre OpenGL je pense qu'à partir du moment où ça sera présent dans les grandes librairies ça sera plus ou moins automatiquement adopté par Unreal et Unity après je sais que Unreal a tendance à faire des partenariats par exemple avec Nvidia pour intégrer avant même que DirectX le fasse pour intégrer des technologies d'Nvidia et les mettre dans les jeux en mode si vous avez une carte graphique Nvidia vous aurez ça en plus qui est assez impressionnant etc c'est souvent un partenariat gagnant-gagnant et la technologie de ce que j'ai compris du Raytracing en temps réel c'est pas vraiment le lancer de rayons mais c'est l'algorithme pour enlever le noise les grains qui sont produits par les rayons c'est à dire qu'à part si on envoie vraiment un paquet de rayons on a toujours un grain sur l'image qui est normal parce qu'on a moins d'impact que naturellement et c'est l'algorithme pour enlever ces grains et pour faire quelque chose de réaliste qui a vraiment eu un gros boost par Nvidia récemment et c'est ça qu'ils veulent mettre un peu en avant c'est grâce à ça que les RTX sortent aujourd'hui c'est assez impressionnant d'accord c'est plutôt intéressant comme truc l'avancée qu'il va y avoir c'est surtout que tout ça va être géré par du matériel et qui va faire que ça sera extrêmement rapide je sais pas comment vont s'adapter les moteurs parce que le rendu par Raytracing est totalement différent du rendu actuel sur pas mal de points c'est déjà ce qui est utilisé dans les films d'animation les cinématiques assez poussées etc. dans les rendus je sais pas comment on peut faire sur 3D Smash avec le rendu c'est la carte qui va le faire je pense que ça va se passer un peu de la même façon à haut niveau c'est à dire enfin au niveau intermédiaire c'est à dire qu'on va pousser on va pousser les modèles on va pousser les shaders et puis après c'est la carte qui va faire qui va exploiter l'algo de Raytracing et l'algo de Denwise qu'il y a derrière je sais pas parce qu'actuellement par exemple dans un drill au niveau de la réflexion il existe plein de solutions différentes qu'il faut utiliser en fonction des cas si il y a une technologie qui se rajoute je pense que le développeur aura quand même quelque chose à configurer pour dire là je veux une réflexion de type Raytracing et tu me la calcules et en soi je pense que les limitations seront quand même très grandes parce que dès que tu vas mettre plusieurs lights en Raytracing les performances vont exploser c'est énorme c'est comme les lights dynamiques aujourd'hui donc je sais pas je sais pas du tout comment ils vont intégrer ça oui il y aura forcément des trucs à configurer et des choix à faire ça c'est certain mais du coup ça demande quand même beaucoup de travail des moteurs et ensuite des développeurs pour intégrer ces technologies donc Nvidia a essayé de pousser mais ça prendra quand même du temps je pense que le point qui reste quand même crucial ça dépend à quel point les librairies graphiques vont être rapides à intégrer ça dans leur leader je pense que ça va vraiment être le point central pour ça un point aussi qui est important c'est que quand on fait un jeu on veut qu'il soit accessible souvent au plus de joueurs possibles et donc du coup avoir un système de gestion de la qualité graphique et avoir une version qui tourne sur des PC qui sont d'entrée de gamme entre guillemets ça c'est pris en charge entre guillemets par Unreal je pense par Unity c'est assez évident et du coup c'est aussi un truc qui freine sur les nouvelles technologies parce qu'une nouvelle technologie il faut qu'il y ait quelque chose pour la remplacer et pour pas que que ça soit uniquement réservé à ceux qui ont des PC de gameur en tout cas la plupart des studios vont avoir du mal à prendre une technologie comme ça s'il n'y a pas de substitut pour les PC un peu plus vieux il faut que ça reste débrayable il faut que le moteur permette en fonction du matos de soit utiliser du raytracing soit de ne pas en utiliser et si tu n'en n'utilises pas forcément c'est beaucoup moins beau surtout sur les effets de lumière et puis ça s'arrête là mais c'est sûr que ça fait beaucoup plus de travail de gestion aussi pour les développeurs puisque même si le débrayage est rendu possible par le moteur il faut quand même le configurer quelque part le détecter Sylvain ça a beaucoup changé ton taf ouais carrément on va voir comme vous disiez comment ça va évoluer est-ce que ça va arriver vite je me disais peut-être que ce sera par exemple pour parler d'unreal peut-être que ce sera utilisé dans les cinématiques plutôt que pour le real time je ne sais pas je me dis ça peut être intéressant peut-être de faire des cinématiques en RTX pour avoir un rendu bien bâtard et après rester sur le on va dire sur le rendu traditionnel pour le game c'est sûr que ça a plein d'avantages parce qu'une cinématique tu peux plus facilement définir ce qu'il va y avoir dedans et du coup gérer les problèmes éventuels de performance et s'il y a des bugs graphiques etc c'est moins gênant que quand c'est pendant le gameplay donc c'est sûr que ça pourrait être une porte d'entrée du RTX après vu que c'est il faut vraiment avoir la carte RTX au moment je pense que ça va être un petit peu gadget le temps que tout le monde passe aux nouvelles générations ouais comme je viens de dire je sais plus où j'ai lu ça il faudrait que je retrouve le truc apparemment le prochain métro sera jouable en RTX mais bon c'est pas tout le monde qui aura une carte une 2080 qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros donc à voir pour les cinématiques je pense que le pré-calcul restera probablement la meilleure solution pour avoir un rendu visuel le plus nickel possible parce que le problème le problème avec le RTX c'est que si tu fais ta cinématique avec et que tu as un débrayage ou tu as pas le RTX du coup elle devient moche ou alors faire comment dire une cinématique un petit peu comme ils ont fait pour Unreal ce qu'on avait eu au début j'imagine tu peux faire ta cinématique en RTX la rendre telle qu'elle et ensuite la balancer comme une simple vidéo du coup ça revient au même que de faire un rendu en retricing pas en temps réel et d'enregistrer la vidéo après je me dis peut-être il faut voir les développeurs mais peut-être que ça peut arranger comment dire le studio peut peut-être faire sa propre cinématique en interne plutôt que de devoir faire appel à une société qui est vraiment calée en CG plus qu'en real time tu vois ce que je veux dire je vois très bien mais en fait ça la problématique actuelle qu'il y a déjà en fait c'est pas tant pour la possibilité de les réaliser que pour le niveau de qualité à atteindre si tu regardes un peu par exemple les cinématiques qui sont faites par Blizzard eux ils ont leur propre studio séparé pour produire ces cinématiques là et c'est pas du tout fait par les mêmes personnes que celles qui travaillent sur le jeu parce que justement la qualité de graphisme à atteindre est juste complètement différente ouais c'est peut-être au niveau de l'accessibilité je me dis on sait jamais si c'est une technologie qui est assez facile à prendre en main peut-être que ça poussera les gens à essayer de faire de la grosse cinématique mais en interne et pas avoir deux grosses équipes je sais pas ça peut avoir il y a moyen mais pour moi l'intérêt il est pas tant pour les cinématiques que vraiment pour le in-game et je pense que la problématique de la performance est une fausse problématique à part peut-être vraiment au tout début quand les outils seront pas encore très bien maîtrisés mais si la chose est prise en charge par le matériel de toute façon la performance elle sera facile à atteindre ouais du coup très curieux de voir comment ça va évoluer dans le game donc si vous avez des questions ou d'autres thèmes à aborder n'hésitez pas merci pour la vidéo je suis tombé dessus un peu par hasard je regarde ça du coup c'est moins impressionnant que la vidéo qu'on avait vue avec Star Wars ils avaient mis de la réflexion là on est quand même assez proche du rendu du jeu en fait de base c'est juste que c'est plus fin par contre oui pour l'éclairage ça a l'air d'être vraiment ça a l'air de faire vraiment un gros café l'éclairage c'est l'intérêt principal du raytracing après tu parlais de changer de la méthode de travail de flow mais en fait je ne suis pas sûr que la méthode va vraiment changer parce qu'en tout cas je veux dire pour les 3D artistes et les VFX je ne sais pas si ça va avoir un impact parce qu'au final ça va rester des modèles sur lesquels on va appliquer des matériaux enfin tu vois je veux dire sur le rendu le rendu de Raytrace au niveau des modèles 3D et des effets spéciaux ça fonctionne un petit peu de la même manière donc je ne sais pas si c'est à ce niveau là que ça va être différent est-ce qu'il y aura vraiment un workflow différent je pense que le workflow ne sera pas si différent ou il y aura des différences peut-être un peu subtiles parce que ce qui fait le workflow c'est avant tout les outils ce n'est pas tant la technologie de rendu mais après comme le rendu va beaucoup changer peut-être qu'il va falloir adapter quelques astuces graphiques ou ce genre de choses comme quand il y a le PBR qui est sorti ouais bien sûr il faudra adapter ces matériaux en fonction du rendu qu'on va avoir voilà les matériaux que tu voudras utiliser avant le RTX enfin avant le retracing et après ça ne sera peut-être pas forcément tout à fait les mêmes ils ne seront peut-être pas réglés pareils ouais par contre un truc qui pourrait beaucoup changer le workflow le workflow graphique ce serait des moteurs comme Atomontage de type voxel si là tu es obligé de faire l'intérieur du modèle en même temps que l'extérieur et de penser l'intérieur là ça peut changer pas mal de choses ouais c'est vrai que le voxel ça doit être un gros challenge je pense quand tu passes de la modélisation classique à du rendu en voxel ça doit être assez particulier ouais bah visiblement c'est du sculpting en fait sculpting en fonction de la définition etc ouais je serais très curieux de regarder comment par exemple comment fonctionnent des UV s'il y a vraiment des UV sur les voxels c'est sûr ça doit être spécial donc ouais pareil si votre jeu implique du voxel c'est quand même une technologie complexe à mettre en place et qui demande en fait de l'expérience etc c'est un défi en plus pour le coup Minecraft qui a été fait en Java ils ont fait eux-mêmes c'est du voxel extrêmement simplifié en fait parce que c'est juste des cubes donc ça n'a pas grand chose à voir avec du voxel de nos jours je trouve ça n'a pas grand chose à voir c'est sûr avec le voxel tel qu'il est fait par automotage Minecraft c'est plus utiliser un moteur qui de base fait du triangulaire traditionnel avec des cubes pour au final arriver à faire du voxel mais c'est pas c'est pas un moteur optimisé pour faire du voxel Vincent à partir du moment où ils ont utilisé le Java c'était pas franchement optimisé pour faire du voxel certains diront même que c'était pas franchement optimisé pour faire quoi que ce soit oui on va pas partir sur ce débat non non par contre oui il y a effectivement différents niveaux de voxel mais le premier c'est effectivement arriver à générer un mesh parce qu'en fait la subtilité du voxel se situe là on pourrait penser qu'en fait c'est différents cubes qu'on ajoute petit à petit dans l'espace mais en fait pas du tout c'est la déformation d'un mesh sur lequel on fait des recalculs de textures on a l'impression que c'est cubique parce que si on fait plusieurs objets en fait le moteur il va pas supporter et par contre si on fait un seul gros mesh qui représente comme si c'était un ensemble de cubes le moteur arrive beaucoup mieux à gérer et ensuite on met chaque on divise les mèches enfin on prend les mèches et on définit que c'est des chunks et chaque chunk en fait ça représente un mesh ce qui permet ensuite de les sauvegarder par chunk directement et après l'optimisation en fait de cette version de voxel c'est d'utiliser les quadtrix et là ça devient vraiment trop complexe rigole les octries plutôt mais oui oui tout ça c'est la base après automontage va beaucoup plus loin que ça des moteurs de type automontage vont encore beaucoup plus loin que ça du coup si on a fait le tour on va pouvoir s'arrêter là donc vous avez une dernière question avant qu'on se quitte je vois que il y a Pierre qui est en train d'écrire un truc dans le chat en tout cas c'était bien intéressant j'espère que ça pourra aider du monde et aussi pour en revenir sur le point du marketplace et de l'asset store avec l'argument du sera toujours moins cher que si tu le faisais toi même et bien ça dépend parce que certaines personnes sont un peu malhonnêtes on va pas se mentir et te promettent des choses ou définissent mal certaines choses du coup tu t'attends à avoir une optimisation qui soit bien faite dans du code et tu finis pas te retrouver avec un vieux trigger qui désactive des lampes quand t'es pas dedans ça fait un peu cher parfois pour certaines choses voilà oui pour peu que c'était sous-entendu pour peu qu'il y ait un minimum de qualité effectivement après c'est sûr on peut toujours tomber sur des trucs un peu déceptifs et ça fait plus perdre du temps qu'autre chose mais de manière générale de manière générale moi je m'y suis toujours plutôt bien retrouvé en tout cas financièrement parlant en préférant prendre des trucs sur la set store plutôt qu'en les montant moi-même surtout quand ça commence à être un peu compliqué pour en jeter un petit coup d'œil aux commentaires sur la set enfin moi on est peut-être le seul à le prendre mais il en faut bien un qui essuie les pots oui toujours sinon les autres peuvent pas être mis au courant juste pour ceux qui sont intéressés par développer des assets et puis les mettre sur les marketplaces nous on l'a fait juste pour voir j'ai développé un système de croceur dynamique et au final il faut pas sous-estimer aussi le temps que ça prend de mettre à jour son système au fur et à mesure des nouvelles versions du moteur répondre aux mails des gens etc même si la très grande majorité en fait est silencieux il prend le truc et l'utilise tel quel ça dépend après des systèmes mais ça prend quand même du temps et il y a une grosse part étant donné qu'en général je sais pas comment marche Unity mais Unreal s'est converti en dollars puis ensuite reconverti en euros du coup il y a une grosse perte due au changement de monnaie et du coup Epic en prend une partie il y a des taxes etc donc au final on avait calculé qu'on avait 45% du prix réel qui nous revenait donc il faut pas oublier tous ces points là qui sont assez importants et sur le Marketplace and Reel il y a quelques produits qui se vendent très bien et énormément qui se vendent pas donc il faut le prendre en compte aussi le sujet de la création honnêtement honnêtement moi je me personnellement pour dégager un bénéfice financier je me risquerais pas à me lancer dans la commercialisation de plugins sur un asset store ça me semble ça me semble beaucoup trop risqué de toute façon c'est plus c'est plus en tant qu'utilisateur de la chose que j'y vois un intérêt sinon concernant le sujet de création de son propre moteur moi je vois à peu près l'environnement qu'il y avait il y a 5 ans aujourd'hui je sais pas s'il y a justement des technologies open source de moteur 3D réseau etc qui ont évolué et qui sont beaucoup plus efficaces qu'à l'époque mais à l'époque il fallait vraiment se débrouiller avec des technologies très limitées et créer certaines parties soi-même et surtout lier tout ça ensemble était très compliqué mais en tout cas si vous voulez utiliser un langage de script je vous conseille toujours Scorrel parce que c'est un vrai coup de coeur c'est un super langage en gros le créateur il a vendu le langage et il est parti mais il n'y a aucun soucis parce que il y a quasiment tout ce qu'il faut dedans et il est très facilement améliorable et pour info il a été utilisé par Valve lorsqu'ils ont développé Portal grâce à son système de garbage collector donc le garbage collector c'est simplement savoir quand une variable n'est plus utilisée et qu'il faut libérer la mémoire ils ont l'utilisé parce que c'est comme le C++ c'est à dire que c'est un système de scope à la fin des accolades et les variables sont détruites les variables qui étaient initialisées il n'y a pas de système de référence avec un garbage collector assez lourd à passer derrière même sur Unreal c'est un problème qu'on a sur le blueprint c'est qu'on a des chutes de performance à certains endroits ça fait des pics en fait c'est parce qu'il y a le garbage collector qui passe et qui essaie de libérer la mémoire et ça prend du temps donc je vous conseille le langage sur elle et je renvoie un lien Sur Unreal tu ne peux pas maîtriser justement le moment où le garbage collector peut passer pour qu'il passe dans des moments moins gênants que nous ? Non c'est un système intelligent en gros le principe c'est qu'il y a plusieurs trucs il y a les acteurs les acteurs à partir du moment où ils n'ont plus de référence ou qu'on a appelé la fonction destroy ils vont être dans une période de transition en attendant de se faire complètement supprimer de la mémoire et sinon il y a je ne me souviens plus je crois que c'est les certaines variables qui sont en gros tu les déférences enfin tu enlèves les références et tu attends que le garbage collector passe mais niveau blueprint tu n'as pas d'accès particulier et niveau c++ c'est quand même un gros module pour le modifier il faut y aller et je n'ai pas vu de plugin qui permettait d'améliorer vraiment les choses donc il y a aussi un truc très important à prendre en compte dans Unreal c'est que l'expérience dans l'éditeur et l'expérience dans un paquet donc dans l'exécutable n'ont rien à voir et des fois tu peux taper des frises dans l'éditeur à cause de ton jeu mais que tu n'as pas ailleurs donc je pense qu'il est quand même mieux géré dans le binaire tu peux quand même j'imagine profiler ton binaire une fois qu'il est lancé en dehors de l'éditeur oui bien sûr tu peux faire des statistiques alors tu peux faire en fait ce qu'on appelle des stat files qui te permettent d'enregistrer dans un fichier assez volumineux tout plein d'informations de ce qui se passe donc ça peut aller de la consommation des shaders le lighting n'importe quoi enfin vraiment toutes les fonctions en fait qui sont utilisées dans ton code sont profilées et après tu l'ouvres avec le profiler ça permet d'avoir des gros graphes assez précis ah d'accord il n'y a pas comme dans Unity un truc où tu peux avoir ça en direct tu peux l'avoir dans l'éditeur mais tu ne peux pas l'avoir une fois que tu es en dehors de l'éditeur il faut que tu fasses le fichier et après tu l'as d'accord parce que dans Unity même en dehors de l'éditeur en fait tu peux connecter le profiler d'Unity à ton exécutable et du coup voir continuer quand même à voir en live je pense qu'on va pouvoir faire ça dans Unreal pour le coup je ne l'ai jamais utilisé mais il y a plein de fonctionnalités obscures du profiler que je ne vais pas utiliser donc je pense que ça doit être faisable ah bah il y a Pierre qui a mis un screenshot du profiler de Unreal pas toujours facile à lire pas toujours oui bon c'est à peu près le même que sur Unity justement tu as la communauté qui a proposé des améliorations sur la lisibilité du profiler avec des super propositions des trucs très très bien fait etc et ça ne bouge pas ça fait un an je crois tu as aussi un projet de refonte graphique de toute l'interface qui a été fait par la communauté et qui ne peut pas être ajouté parce qu'il y a justement une fonctionnalité qui est ajoutée au moteur une petite qui permettrait de l'intégrer mais en gros sur GitHub alors je ne sais pas comment ça s'appelle sur GitHub c'est pas un push mais c'est une proposition de code a été ignorée depuis deux ans et donc du coup le truc n'avance pas il y a plein de plugins qui sont limités ils ne peuvent pas faire leur plugin à cause d'une implication dans le moteur c'est vrai qu'ils sont obligés de faire un fork sauf que ça n'intéresse personne d'avoir un plugin à distribuer aux gens sur un fork un profiler de la création de l'exécutable je ne vois pas ce que tu veux dire je pense qu'il parle de la possibilité que j'évoquais tout à l'heure de pouvoir profiler un exécutable en live j'ai jamais testé je ne l'ai pas vu dans les tutoriels mais c'est possible que ça existe ah bah j'ai pas compris non plus alors ah si bien sûr dans l'éditeur en fait lorsque tu lances du coup ton jeu c'est dans l'éditeur t'as le bouton play là tu peux avoir énormément d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans ton jeu donc tu peux le profiler en live je sais même pas si tu peux le profiler en live je crois que c'est tellement gourmand étant donné que ça récupère énormément d'informations que même dans l'éditeur t'es obligé de faire un stat file pour le coup le stat file est très très complet mais c'est pas du live et je viens de penser à ça Flo en fait c'est vrai qu'on a plusieurs modes de lancement dans Unreal on peut lancer dans l'éditeur directement on a le mode stand alone aussi et après on peut lancer un build complet je sais pas si je me rappelle pas si Unity propose la même chose ou si tu peux juste faire un play direct dans l'éditeur et c'est tout non t'as les deux tu peux faire un play direct dans l'éditeur et tu peux aussi faire un build et que ça se lance est-ce que t'as une version stand alone en fait stand alone il te l'exécute sous un autre processus donc c'est un peu comme si tu avais fait un build sans faire le build et ça te permet de voir les problématiques du build en fait c'est assez jité d'accord ah ouais non sous Unity c'est pas aussi étrange en fait tu peux tu peux lui dire de te faire un build c'est un build normal quoi et puis simplement il l'exécute derrière ok est-ce que c'est compliqué de faire des builds avec Unity est-ce que ça prend du temps non c'est plutôt c'est plutôt simple ça prend pas tant de temps que ça c'est plus c'est plus les opérations de baking globalement qui prennent du temps ça dépend aussi si t'as beaucoup de textures que tu veux que tu as c'était pour être compressé dans un format qui lui prend du temps à être compressé donc la prise de temps ça dépend beaucoup de la taille de ton projet et des settings de packaging que tu as pu mettre et du baking un peu comme sur Unreal après compliqué non bien que ça dépende quand même des plateformes sur disons sur iOS par exemple c'est plus compliqué qu'ailleurs sur Unreal en fait ça peut être très compliqué la phase de package déjà elle est assez longue en soi si on n'a pas un bon PC ça peut prendre quand même je sais pas 15 minutes à peu près et en plus il peut y avoir des erreurs à la con vraiment qui se mettent pendant le package parce que c'est un peu comme s'ils recompilaient tout mais d'une manière différente et il y a des problèmes qu'on a uniquement dans le package qu'on a jamais eu dans l'éditeur qui n'a aucun problème etc et qui sont bloquants donc quand tu prends 15 minutes et que tu tombes sur une erreur que tu comprends pas l'erreur et que tu prends des fois une journée etc et qu'à chaque fois que tu dois refaire 15 minutes ça peut être très long et il y a des versions vraiment d'Unreal où on avait un projet assez simple dessus et on n'arrivait pas un package parce qu'on avait une erreur à la con mais qui venait d'Unreal c'est notre projet utiliser des trucs qui ont été développés donc nous par exemple c'était les chilled actor c'est un component en fait et dès qu'on l'utilisait ça faisait crash le package donc si tu prévois de faire beaucoup de fonctionnalités sur ce component là et que tu lances un package et que tu te rends compte que tu peux pas package ce component là dans ta version actuelle soit tu attends la prochaine version soit tu es obligé de rechanger tout ton code dans le cas où tu es obligé d'avoir un package rapidement donc ça peut vraiment être très bloquant il faut faire tout le temps des packages pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et il faut regarder tous les warnings et essayer de les comprendre des fois ils sont incohérents mais il faut vraiment essayer de les comprendre et de trixer pour qu'ils soient plus là c'est assez chiant le package c'est toujours un moment stressant mais si je comprends bien ça c'est plus une problématique de monter en version que trop chou bah non en fait c'est tout simplement le fait d'avoir un projet et que sur la version actuelle de Unreal Engine il y a des fonctionnalités qui crashent au package et que quand tu regardes dans la communauté c'est un bug qui est connu mais qui ne va pas être résolu sur ta version donc tu peux juste attendre la version suivante qui arrive des fois 4-5 mois plus tard donc tu es ouais mais ça ça peut être résolu simplement simplement en ne upgradant pas ta version et en restant sur une version où certes tu as du retard mais où tu es sûr que ça ne va pas bugger au package justement en fait quand tu développes le jeu tu utilises des fonctionnalités de l'engine que des fois tu utilises pour la première fois et tout te laisse penser qu'elle fonctionne correctement tu testes ton jeu ça fonctionne correctement et au moment du package tu te rends compte que cette fonctionnalité ne veut pas faire le package elle bloque le package alors qu'il n'y a pas de raison particulière c'est une vieille fonctionnalité des fois c'est juste sur certaines versions d'Unreal il y a des fonctionnalités et des fois c'est genre tu passes en 4.20 en 4.19 ça marchait très bien et en 4.20 tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne compilent pas c'est vraiment très chiant oui ça c'est chiant du coup oui ça arrive souvent ça ça nous est déjà arrivé de passer une version suivante et de revenir en arrière parce qu'en fait ça bloquait notre projet donc on a été obligé de zapper cette version là et d'attendre la suivante quand tu peux le faire rapidement ça va mais si le cas que tu évoquais tout à l'heure ou effectivement si d'un coup tu te mets à utiliser un truc alors que ça fait longtemps que tu as été monté en version et que tu t'aperçois que ça ne va pas sur cette version là là tu es quand même maintenu exactement et ça il faut faire très attention ça arrive de temps en temps et si tu n'utilises pas un système de versioning de ton projet et que tu as du taf en local parce que quand tu es tout seul en général tu as la flamme d'utiliser un système de versioning ça peut arriver aussi de temps en temps que tu es la fâcheuse surprise de lancer Enril et il crache au démarrage et tu n'as aucun moyen du coup de débuguer le truc si c'est des bloc-prim tu ne peux pas faire grand chose et ça ça nous est déjà arrivé heureusement qu'on avait un dépôt SVN avec les versions précédentes dessus parce que sinon c'est complètement bloquant ouais alors github pour tout ce qui est asset enfin gith pardon github par un peu plus d'huile pour tout ce qui est asset etc ça ne le gère pas forcément très bien justement c'est ah ouais non gith pour tout ce qui est binaire c'est de la grosse merde et du coup pour un projet de jeu vidéo qui contient beaucoup d'assets beaucoup de binaire beaucoup de textures c'est juste l'horreur au bout d'un moment t'es obligé d'en venir à utiliser des trucs comme zut l'extension qui permet de gérer les binaires sur github je n'arrive plus à retrouver le nom mais en fait c'est une extension de gith un plugin de gith qui vient se greffer et qui rend le truc assez casse gueule et au final tu t'en sors mais c'est hyper pas agréable à utiliser t'es tout le temps en train d'essayer de résoudre des problématiques que ça pose et en fait le versioning devient un quel vert du coup on avait pas mal eu ce problème là ce problème là dans la boîte où j'étais avant et en fait on avait on avait fini par mettre en place autre chose donc un autre système de gestion de version qui s'appelle plastique en fait on avait fait une étude sur le truc on avait conclu que les deux meilleures solutions à adopter c'était Perforce ou Plastique sachant que Perforce en fait c'est vraiment c'est vraiment le leader dans le milieu du jeu vidéo pour les BCS mais comme c'est le leader ça fait 20 ans qu'il est sur le marché et tout et comme c'est le leader le problème c'est qu'il coûte super cher et Plastique c'est un challenger très intéressant à Perforce et qui coûte beaucoup beaucoup moins cher je sais que sous Unity aussi je ne sais plus comment ça s'appelle mais Unity a aussi son propre système de version qui est assez sympa Unity a collab mais ça ne vaut pas le coup en tout cas pour l'instant parce que collab en fait le truc c'est que tu n'as pas de gestion des branches et du coup c'est dommage et ils ont dit à un moment chez Unity que plus tard ils développeraient peut-être les branches sur Collab mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite donc Collab c'est à surveiller c'est un truc qui deviendra peut-être intéressant mais sachant que ça sera utilisable de toute façon que avec Unity mais en tout cas pour l'instant ça n'est pas suffisamment pour une preuve sérieuse moi je l'utilise vraiment parce que je suis tout seul et juste pour faire une sécurité pour eux qui peuvent me ficher s'il y a un problème justement mais quand tu es tout seul c'est super quand tu es tout seul sur ton projet ça va c'est super mais dès que tu as besoin d'avoir une gestion des branches c'est mort tu ne peux plus rien faire en fait c'est clair au delà de ça là ça va un peu mieux mais au tout début de Collab il y avait des problèmes de merge systématique tu devais tout régler à la main au final tu perdais pas mal de temps avec ça c'est un peu débugué mais c'est clair qu'il faut utiliser juste ça comme backup et pas pour faire des vraies fonctionnalités un truc à prendre en compte dans Unreal aussi c'est que c'est des UASET les blueprints donc le visual scripting et donc du coup le merge n'est pas possible du tout à part avec un plugin qui a été fait par la communauté qui permet d'intégrer git et de gérer les complits directement dans Unreal j'ai pas réussi à l'utiliser et je le trouvais trop gênant parce qu'il fallait mettre absolument un verrouillage sur chaque tichet qu'on utilise et dans Unreal dès qu'on ouvre une map on la verrouille ce qui veut dire qu'on ne peut pas travailler sur le même truc alors qu'on modifie rien dessus c'est assez gênant donc au final la solution qu'on a eu c'est de prendre un SVM qui n'est pas intégré directement à Unreal qui versioning en fait uniquement les fichiers et après on gère les conflits en interne et on se débrouille pour pas travailler au même moment sur le même fichier ça se passe plutôt bien on était deux à la base à travailler avec SVN et actuellement je sais pas on est combien à toucher au projet on n'est pas une dizaine à toucher dessus mais on n'est pas loin à chaque fois il faut recompter l'effectif c'est vrai qu'en général on essaie de s'accorder pour pas travailler en même temps sur le même truc même quand il y a un bon outil de gestion de conflit il faut quand même les régler même ça peut être aussi bien fait il faut quand même intervenir à la main faire des choses il peut pas tout deviner donc c'est sûr que c'est mieux dans tous les cas de s'arranger pour que chacun ait ses fichiers de toute façon le système de versioning ne remplace pas la communication de votre projet donc voilà je pense qu'on a fait le tour et l'heure il est 19h donc du coup c'est normalement la fin je sais pas si vous voulez dire un dernier mot en tout cas je vous remercie tous d'avoir participé et je vous laisse du coup si vous voulez dire quelque chose pour conclure n'hésitez pas je me suis souvenu de l'extension de git pour gérer les fichiers binaires c'est git lfs pour large file storage ok mais ça pose ça pose plein de problèmes en fait et du coup surtout dans surtout dans l'usage courant il n'y a jamais de solution idéale il n'y a jamais de solution parfaite mais en tout cas pour gérer des binaires il y a des solutions largement mieux que git et plastique SCM et plastique SCM en fait partie après il y a disons qu'il y a quelques pertes de fonctionnalité par rapport à un git comme le système de chun qu'il y a dans le git qu'on ne retrouve pas dans plastique par exemple et notamment qu'est-ce qu'il y a aussi comme différence oui en termes de workflow les workflows qu'on utilise que beaucoup de personnes utilisent avec git où ils nettoient les branches sur lesquelles ils sont passés où ils suppriment les branches une fois qu'ils les ont remises dans le main ça par exemple avec plastique ça se fait pas c'est pas du tout dans la philosophie du truc les branches tu les laisses ok on vient de dépasser les 3h de live donc du coup on s'arrête là merci à tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui regarderont et surtout merci aux intervenants c'était super merci à vous bah ouais merci à tous c'était cool merci pour l'invitation bon boulot à une prochaine du coup j'espère qu'on reparlera et qu'on fera d'autres lives allez salut tout le monde salut yes passez une bonne soirée